Et elle a pas récupéré son lot de 80 millions d'euros, elle l'a pas pris ? Elle l'a souhaité, ouais, 80 millions d'euros Oh quel, en douilleur Du coup il est glandeur Elle m'a dit, je comprends pas que tu restes habitué de manger du genre C'est parti les amis, nouvelle vidéo YouTube Aujourd'hui on va parler des différents investissements dans le monde du trading Dans le monde de la course en général, on a deux invités spéciales ou spéciaux Le meilleur duo de TikTok Le meilleur duo de TikTok les amis Nico, Monique Nico, ça régale, tapez là Ça va encore J'espère que vous allez bien Très bien Comme d'habitude Et puis aujourd'hui on va se régaler Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et c'est parti Donc déjà moi premièrement je voudrais savoir comment vous êtes connue Au bistro Au bistro J'allais boire mon café tous les matins Au bureau de tabac Et c'est comme ça que j'ai connu Nico Il a dégâts ? 15, 16 ans Ah ça fait longtemps Vous êtes de Paris Moi je suis née à Paris dans le 10ème Lui je ne sais pas, elle m'a raconté C'est fou Hein ? Non moi je suis turc Je le sais Je le sais C'est quoi la question ? Vous venez d'où être paname ? Vous venez d'où être paname ? En banlieue, dans le 93 Pas moi ? Ah oui on vient de 93 D'ailleurs à propos de l'argent Vous en pensez quoi de l'argent ? Est-ce que ça fait le bonheur ? Pas du tout Ah oui ? Et je vais vous dire une chose, moi l'argent je n'en ai rien à faire Ah oui ? Non ? Vous avez vu les gars ? L'expérience ? Et j'étais pendant un moment, je n'avais pas un sou C'est la mairie qui nous nourrissait parce qu'on n'avait pas un sou Monique Ça m'a déjà ? Tu peux me rappeler ton âge s'il te plait ? Quel âge que j'ai ? Je suis née en 38 alors donc j'ai 85, 86 Oh la la la, plusieurs générations incroyables, je m'entends Et moi j'ai une question, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Depuis que j'ai reconnu Nico, oui Oh c'est beau, Nico ça régale, c'est une bonne action Mais vous savez quand je rentre chez moi, ça y est je repars, je suis angoissée Ah oui ? Et toi Nico c'est comment ? Je fais quoi ? Tiktokers ? Moi c'est Nico Du coup il est glandeur Il glande un tiktokers, il glande Non, c'est quand même que tu travailles au tabac Il travaille Moi je suis buraliste Buraliste Voilà Ça fait des petits côtés matchs Des parents buralistes Des parents comme ça Non, droit, bien éduqué Ah oui ? Moi je me plais bien, moi j'y vais le matin, je reste jusqu'à midi Et des fois j'y reste l'après-midi 2, 3, 4 fois par jour, t'as les retours, t'as les retours Tous les jours tu y vais Ça rigole Je me reconnais suite On mange ensemble Oui On gratte 3 fois on a mangé ensemble On gratte On gratte ensemble On boit des cafés Ensemble Tout ensemble Tout Aujourd'hui t'as vu dans le monde de l'investissement Il y a 4 piliers Business physique Business en ligne La bourse Et l'immobilier Mais vous à votre âge Par exemple Enfin du moins à l'époque C'était quoi les investissements possibles ? Par exemple quand les gens ils avaient de l'argent ils investissaient dans quoi ? C'était mon mari qui s'occupait de ça Moi je ne suis jamais rien occupé Est-ce qu'il achetait Avant une maison ça devait Ça ne devait Ça ne coûtait pas cher Si on avait Il avait acheté un appartement dans le 18ème Et quand il est tombé malade il a tout rendu Mais ça ne coûtait pas cher avant Par rapport à aujourd'hui Beaucoup moins cher que maintenant Beaucoup moins cher Beaucoup moins cher Oh bah oui Maintenant c'est cher l'inflation Ils en profitent Il y a encore des couvions qui achètent Est-ce que le coût de la vie il a augmenté par rapport à avant ? Ah oui oui voilà oui Ah vous l'avez ressenti ? Là cette année oui Drôlement hein Drôlement cette année Il fallait acheter une maison avant Les prix décidés Oui je vous dis je l'avais Et il l'a revendu mon mari Quand il est tombé malade il a dit je revends tout Comme ça t'auras de l'argent Il a acheté qu'une maison ? Un appartement il l'a acheté à place plus ici Mais déjà ça c'est un investissement ? Oui C'est un investissement Il a été rentable ou pas ? Est-ce qu'il l'a acheté à un certain prix ? Est-ce qu'il l'a vendu plus cher ou moins cher ? Ouais il l'a acheté Et quand il l'a vendu moi c'était On commençait à sortir ensemble C'était toute seule 15 ans, 16 ans Je ne peux pas se dire moi Et il faut savoir que la bourse elle est utile pour les sociétés Ok ? Ah pour les sociétés oui C'est utile la bourse ? Est-ce que vous connaissez ? Comment ? Est-ce que vous connaissez la bourse ? Je regarde des fois à la télé oui Comme par exemple Carrefour, Louis Vuitton, LVMH Mais Marc Vuitton je ne vois plus beaucoup à la télé Ils font beaucoup d'argent C'est des marques de vêtements, du sac Oui oui Apple Tu peux investir dessus ? Exactement Tu peux investir demain sur Carrefour ? Oui mais comme tu n'as pas de sous je ne veux pas investir dedans Avant que quand tu prends d'un il vous lui traîne On sait jamais hein Et choisis quelque chose et on va investir dessus on va voir si c'est avantage ou pas Je ne choisis rien du tout Je choisis moi, je me choisis moi, je m'aime et c'est tout Et bien moi je vais vous donner quelques exemples d'investissements possibles D'accord Premièrement, est-ce que vous connaissez le trading ? Ah ouais oui voilà voilà Et j'ai, on n'a jamais voulu de crédit chez nous Jamais, mon mari n'a jamais voulu Et moi je ne connais pas le crédit Ah le crédit ? Non le trading, trading Trading, trading Ça ne parle pas ? Il va t'expliquer ce que c'est Le trading Le trading c'est tout simplement le fait d'investir sur du court terme et on peut faire de l'argent Ça ne m'intéresse pas En une heure, en 15 minutes Oui mais d'accord mais moi ça ne m'intéresse pas Vous ça ne vous intéresse pas ? En 86 ans Ça y est, normalement vous êtes au bord d'une plage, retraite magnifique Pourquoi non ? Non ça ne m'intéresse pas tout ça C'est quoi qui t'intéresse ? Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir que mon loyer est payé tout le mois tranquillement Tranquillement ça Le reste ça ne m'intéresse pas Et avoir des bonnes relations comme ? Ah oui, il n'y a pas de problème Ça c'est obligatoire Ça oui, du coup c'est précieux J'ai une bonne question pour vous, est-ce que vous connaissez le bitcoin ? C'est quoi ça ? Vous ne connaissez pas ? Mais non Toi tu connais le bitcoin ou pas ? Un peu La crypto-monnaie, vous ne connaissez pas madame ? Auparavant Ça a explosé C'est une crypto qui auparavant était très basse Et aujourd'hui il y a pas très 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 cher Donc ceux auparavant qui avaient cette crypto-là Aujourd'hui, s'ils la revendent, ils sont millionnaires Exactement, même plus, avant j'étais déjà un millionnaire, avant un milliardaire Un milliardaire Un millionnaire tranquille déjà C'est pas à 86 ans que je me mette là-dedans dans des trucs comme ça moi Ça se trouve t'as du bitcoin toi ? Ah c'est possible hein ? Il te l'a laissé Du bitcoin ? Non ? Ah ouais ? Bah c'est une crypto ? Je vis très bien parce que grâce à lui, à sa retraite Parce que si c'était ma retraite, il y a longtemps je fais dans la rue en train de manger des pommes de terre Mais non, dites pas ça Si j'étais tout seul, oui Sa retraite, sa retraite plus ta retraite C'est une petite retraite moi C'est dur de vivre avec la retraite ? Ah bah je vis avec celle de mon mari et la mienne Ah ok Mais les deux rassemblés ? Ah oui, c'est bon Et ce que t'as vu auparavant ? Ah non, c'est mieux que ce que j'avais avant, il n'y a pas raison Bien sûr Ma belle-fille m'a dit comme ça Elle m'a dit non, si j'avais ta retraite je serais heureuse moi Ah bon ? Ah oui ? Elle m'a jamais dit Et je savais que je ne sais pas combien que j'ai Vous pouvez même demander combien que j'ai J'en sais rien du tout Mon banquier, il te dit quoi ? Quand j'y étais cette semaine, je me suis dit ça va ? Oh ! Si j'avais ce que vous avez, madame Vanille serait tranquille Mais il me propose toujours de prendre des actions Mais pas à 86 ans, c'est fini ça C'est fini hein ? Ah bah justement ! Les actions ! Les actions ! Est-ce que vous connaissez les actions ? Bah oui c'est ça les actions C'est ça qui t'a parlé ton banquier ? Ouais ? Les actions C'est pareil, c'est pour investir dessus pour gagner de l'argent Non mais ça ne m'intéresse plus Ça aussi ça vous intéresse plus ? On a eu des actions Comme quoi ? Je me suis dit Vous avez eu quoi ? Il a tout vendu ? Ah bah non c'est rien, c'est lui qui s'appuie de tout Mais tu ne veux pas t'intéresser à ça quand même ? Si tu ne veux pas en faire ? Tu ne peux pas Il mettait de l'argent sur Crédit Lyonnais Il avait un co sur Crédit Lyonnais Il y a la BNP C'était à quelle époque ça ? Bah il y a 5 ans Ah c'était assez récent Bah oui Ok Il est mort il y a 5 ans Mon mari il avait encore tout Toutes mes condoléances madame Merci J'ai tout revendu J'ai tout revendu J'ai tout revendu Je voulais que je fasse moi Et après il y a les obligations aussi Je ne sais pas si vous connaissez les obligations Bah ça c'est par exemple les Etats S'ils veulent emprunter de l'argent à des gens Même les Etats Même la France, l'Allemagne, les Etats-Unis Bah ils peuvent se fournir comme ça Ah bon ? Voilà Et vous par exemple quand vous prêtez de l'argent à des Etats Bah eux ils vous donnent un rendement Ah oui 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 En gros tu passes 30 000 euros Tu leur demandes 35 000 Ouais bah ça m'intéresse pas à tous 35 000 c'est un gros mot Mais en gros ils prennent Ils donnent un pourcentage à l'année tu vois ce que je veux dire Il y a ça et ensuite il y a les ETF Les ETF par exemple c'est On peut investir en un clic Sur plusieurs trucs par exemple En un clic on peut investir sur plusieurs matières chromières Sur l'or, le pétrole, les diamants, le blé, le bétail Ca c'est les ETF genre Ah bon ? Donc voilà pour les différentes sortes d'investissements Et puis voilà moi c'est pour ça que je vous ai invités Pour parler un peu de ça Parce qu'aujourd'hui ça intéresse beaucoup les jeunes d'investir Gagner de l'argent, pas si jeunes Vous aussi, vous aussi Si, si, si Vous aussi, vous aussi Je sais ça me vient dire Ca te concerne aussi mais J'aime bien blaguer A 86 ans tu te vois investir ? Non Non ? Ca y est Mais auparavant t'avais mon âge Ah oui oui T'aurais aimé investir T'aurais investi dans quoi parmi ces 4 ans ? Dans l'immobilier ? Dans ce qu'il a dit Il y a 4 options Soit sur des marques Soit tu prêtes de l'argent On prend plus Je sais pas Nico Je peux pas te dire dans quoi j'aurais fait Je sais pas Moi je suis loin de tout ça Je pense pas à tous ces trucs là moi Vous en foutez de l'argent ? Ouais Voilà Il a dit ce que je pensais Exactement c'est ça Je m'en fous de tout Dieu manque c'est de l'argent pour manger tous les jours Le reste Et après On s'en fout La vie elle est belle Et toi du coup Nico T'as investi un petit peu et tout Je sais qu'il fait Fais un petit peu d'oseille sur TikTok les gars Légirement Mais pas tant Ouais de vrai Ouais Moi depuis je suis petit je travaille Et ouais L'immobilier ça me parle Vraiment l'immobilier Ah ouais t'aimes bien l'immobilier ? Tout ce qui est crypto-monnaie Est-ce que tu viens d'évoquer et de dire ? En vrai ce qu'il y a à moi dans ce moment c'est quoi ? L'immobilier c'est safe T'as vu entre guillemets La crypto c'est tendance Mais je connais pas Mais la crypto c'est nouveau Ça existe depuis 2010 Ah bon ? Depuis 2010 Mais ça a vraiment explosé en 2017-2018 Ah bon ? Ça a vraiment explosé Et en fait ça permet de faire des transactions Oui En quelques secondes Ah bon ? C'est comme si on fait un virement bancaire en quelques secondes Et y a pas de banque, rien Un jour les copines Elles me disent lequel tu prendrais toi ? Elle me dit si tu devais être mariée Moi j'ai trouvé tout de suite l'homme de ma vie Elle me dit c'est pas vrai celui-ci Lui au milieu Michel Je dis oui Et ça a duré 44 ans Incroyable ! Bon madame c'est mon objectif de vie c'est Trouver une copine Rester avec elle pendant 50 ans, 60 ans C'est là Et en plus il faisait C'est lui qui faisait la bouffe Moi je faisais rien Ohlala ! Je faisais le ménage C'est court, c'est le ménage C'est tout Moi mon objectif de vie c'est d'investir Oui Avoir ma petite famille Continuer à travailler Mais faire des bons investissements quand même Pour faire plus d'argent C'est important l'argent aujourd'hui ! Bien sûr ! Si vous n'en avez pas vous êtes dans la misère Dans la merde hein ! Dans la misère hein ! Oui 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 ! C'est important l'argent ! Il faut être intelligent pour bien investir Il ne faut pas dépenser à tort et à travers Exactement ! Vous nous avez dit quoi tout à l'heure ? Vous dépensez combien par jour ? Moi j'ai huit J'ai dépensé plus de 30 euros Et encore je ne dépense pas ! Et tu gagnes combien ? Avec les jeux ? Je ne sais pas ! Le solitaire ? Ça dépend des fois ! Vas-y vas-y ! Combien tu gagnes ce matin ? Ce matin c'était à 40 euros en thé Mais là je crois que c'était il y a un mois Là il fait combien par... Oh beaucoup ! Une journée je crois 220 je crois Oh c'est pas mal ! Ah c'est beaucoup hein ! Avec 2 euros ! Wow ! Bracage ! Il y a un qui a 20 et un qui a 200 Ah oui ! Avec 4 euros d'investissement Les jeux aussi c'est un investissement Mais je trouve que c'est un mauvais investissement Non ? Les jeux ? Non c'est plus pour rigoler ça ! Ouais ça... Après toi tu ne joues pas pour gagner ? Si ! On affiche ! Si je joue c'est pour gagner C'est pas pour... Attends ! Bah voilà vous aimez bien l'argent alors ! J'aime l'argent sans l'aimer J'en ai pas ça m'embêterait ! Mais j'en ai j'en profite ! Ok ! Et encore... Vous savez ce qu'elle m'a dit la bancaire la semaine dernière ? Mais madame m'a dit dépensez dépensez vous dépensez pas ! Oui oui elle m'a... C'est pas la première fois qu'elle me le dit ! Elle t'a dit un jour on va au Bahama ! Elle t'a dit pourquoi tu t'offres pas un petit voyage ? Ah c'est vrai ! Elle m'a dit pourquoi vous... Elle me dit pourquoi vous partez pas avec... Avec des copines ! Moi j'aime pas... T'aimes pas les filles ? Non c'est pas ça ! J'aime pas le contact des autres ! Il y a trop de jalousie ! J'aime pas être avec les femmes ! Est-ce qu'entre toi et moi il y a de la jalousie ? Ah non pas du tout ! Ah ouais ! J'ai une question ! Et vous avez déjà voyagé avant ? Dans des belles destinations ! On allait toujours en Bretagne ! Non à l'étranger ! En Espagne ! Ouais ! C'est tout ! La Côte d'Azur elle a fait beaucoup ! Ah la Côte d'Azur ! C'est bien la Côte d'Azur ! C'est bien ! Oh ça a changé ! Oh la la ! Ma belle-sœur habite sur la Côte d'Azur ! Ah j'ai une autre question ! C'était quoi vos rêves quand vous étiez petite ? Alors notre âge ! Ouais ! 25 ans, 30 ans ! Je sais pas moi ! Vous avez vous rappelé ? Non ! De te marier... Ah si me marier ! Je voulais me marier ! Tu as accompli ton rêve ! Ah oui ! D'autres rêves ! Qui ne se sont pas réalisés ou qui se sont réalisés ! Tu es toujours souhaité de tomber sur un homme bien et tout ! Ah j'ai une question ! Pour toi Nico ! C'est quoi tes rêves là aujourd'hui ? D'accord ! Ça t'empêche ! Ouais ! T'es jeune hein ! Elle est belle hein ! Dans les environs ! Moi ! Mes rêves ! C'est bien d'avoir des rêves ! C'est bien ! Moi c'est mes rêves ! Un de mes rêves là ! Par exemple voyage ! Voyage ! Destination ! Moi j'aurais dit quoi ! Vu que lui l'habite à Dubaï ! Lui l'habite à Dubaï ! T'es vrai ? Ouais je suis à Dubaï ! Et que vous voutez ici ? Bah on est venu vous voir ! Ah non mais vous êtes de passage ! Moi je suis de passage ! Il n'habite pas sur Paris ! Ah moi je croyais qu'il habite ici ! Il habite à Dubaï ! Non je suis là une petite semaine pour faire des vidéos avec vous ! Vous êtes bien là-bas ? Franchement je suis bien ! Il fait beau ! Il y a du soleil tout le temps ! Moi je voulais parler de mon rêve ! Mon rêve c'est d'aller avec toi ! A Dubaï ! En vacances ! T'en penses quoi ? Bah oui tiens ! Si t'es chaud et que t'es beau ! Tu peux sortir les chemisiers ! On sera sur grosse voiture ! On sera sur beau restaurant ! Oui ! Clope sur la mer ! Ah oui tous les deux oui ! Oui puis voir du pays bien aller dans les endroits que j'ai jamais connus ! Autre que la Côte d'Azur ! Voilà ! On va pas cracher sur la Côte d'Azur mais... Oh ça a changé la Côte d'Azur ! C'est devenu presque un dépotoir ! C'est plus pareil que... Tiens ça ressemble un peu à Pantin ! Ok ! Je retournerai surtout en Alsace moi ! Vous enregistrez tout ? Ouais ! Ah oui ! Après vous allez passer à la télé ? Après ça va sur Youtube ! Non absolument ! Cette vidéo c'est pour apprendre aux gens à comment investir ! S'ils sont intéressés ! Comme il t'a montré il y a 4 types d'investissements ! Ouais ! Ça c'est les plus gros ! Mais toi auparavant tu pouvais pas trop investir ! Ah moi non ! C'est ça ! Parce que ta sœur elle te volait tout ton argent ! Non mais en fait... Quand j'étais avec mon mari oui ! Lui il y allait ! Lui il y allait ! Oh là là ! Mais ça c'était pas ton travail ! Ah non non mais du coup... Pas à 86 ans ! C'est fini ! Du coup là on fait une vidéo par rapport aux gros investissements ! Parce que la nouvelle génération... Comme ça on influence la nouvelle génération ! C'est pour leur apprendre ! Pour leur apporter de la connaissance ! C'est bien ! Oui oui ! C'est toujours bien d'apprendre ! Même si t'apprends c'est incroyable ! On en sait jamais assez ! Exactement ! Rien n'est jamais taqué comme on dit ! Rien ! En tout cas les gars c'était lourd de ouf ! Et du coup toi tu restes fidèle aux solitaires ! Oh je vais peut-être changer aussi parce que... Attends là tu me fais passer pour un enfoiré ! Comme ça j'étais pas généreux ! Mais il y a un autre jeu chez toi ! Je suis pas généreux moi ! Non mais il y a un... Chaque fois on va manger à chaque fois il y a un peu de... On y aura un autre jeu chez toi ! Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de gagnants comme avant ! Ah c'est fini ! Si il y en a ils ont pris le million il n'y a pas si longtemps que ça ! Ah oui ! Ouais ils ont pris le million ! 22 millions et tout ! Les solitaires on pouvait les prendre mais on gagne à chaque fois ! Monique ! T'as vu le jeu Euromillions ? Oui ! En gros il y a un ticket qui a été vendu sur Paris ! Et en gros la personne était gagnante ! Elle avait les 7 numéros ! Et elle a pas récupéré son lot de 80 millions ! Ah en vrai ! Elle est pas allée ! Elle a sauté ! 80 millions d'euros ! Ok ! Vous auriez fait quoi avec 80 millions d'euros ? 80 millions d'euros ! Je me serais acheter un appartement déjà ! Ah ! Et ensuite ? 80 millions c'est un château ! Ah non non ! T'as c'est difficile ? Non non ! Je me serais acheter un appartement ! Et je... Mais sur la courtelle ? Ah non pas du tout ! Faut être simple ! Dans la campagne ! Dans la campagne ! Non euh... Faut être simple ! Au Bervilliers ! Ah non non ! Je suis partie sur Paris ! Je serais retourné dans le 18ème moi ! Ah ok ! C'est l'actionné ! Et quoi d'autre avec 80 millions ? Et ça aurait racheté tout le mobilier bien sûr ! C'est obligé ! Après il reste beaucoup de millions après ! Mais je vais vous dire en tout ! C'est des beaux meubles ! C'est des meubles bretons ! C'est des meubles bretons ! Sur vos mes meubles ! Moi j'aime trop ! Mais après quand vous achetez un château ! Il va vous rester encore plein de millions ! Oh ! J'en veux pas de château ! Un grand appartement ! Voilà ! Parce que c'est un château ! Je veux pas en mourir là-dedans ! Ah non ! Non non ! Non non ! Comme ça tu m'invites dans ton château ! Non non ! Pas de château ! Bah dans ton appartement ! Bah bien sûr ! C'est pas être pour une femme Enfermée dans un château ! Non non ! Moi j'aime ma liberté ! C'est vrai que je suis bien ! Chez moi je suis bien ! Je suis toute seule bien sûr ! Mais j'ai un grand legement ! Je suis bien toute seule ! Ok ! Bon ! C'est vrai que le soir c'est triste ! C'est triste hein ! Bon les gars ! J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec Monique et Nico ! Lourd de ouf ! Vous avez kiffé ou pas vous deux ? On a passé une bonne après-midi ! Magnifique ! On a bien travaillé ! Oui ! Voilà ! Et les frères ? On a bien mangé ! On a bien discuté ! C'est bien ! Monique ! Un million on investit tout sur la crypto ! Je dirais ! Oui ! Oui ! Et les gars n'oubliez pas ! La formation est disponible dans la description les gars ! Lourd de ouf !